Il y a un calme pastoral dehors. Toute petite brise. Les feuilles, elles sont en train de bouger. Ces arbres qui vivent devant la première nature, incroyable. Combien de beauté il y a dans cet ordre magnifique. Un ordre extraordinaire. Quand notre cœur est en paix, ça ressemble à ça. Quand ton cœur, il n'est pas agité, ça ressemble à ça. À cette tranquillité, cette sérénité, ce moment sans lendemain. C'est éternel, c'est là. Et là, dans ces moments-là, il y a une formidable énergie. Formidable énergie, une énergie de créativité, constamment en effervescence. Mais nous, avec nous, le problème, les hommes et les femmes, on n'arrive pas à soutenir cet état de sérénité. Parce que nous en revenons toujours à ce que la pensée nous fait subir. Vous savez, la pensée, ce n'est pas quelque chose que tu contrôles. Tu ne peux pas dire là, maintenant, qu'est-ce qui va arriver dans ta tête tout à l'heure. C'est aléatoire, c'est constant, c'est changeant. Il n'y a rien à contrôler. Mais, effectivement, tu peux voir, tu peux t'apercevoir quand ça vient, qu'est-ce qui est là. Et puis, soit tu es subjugué par la pensée, ou soit tu n'en prends pas compte et tu la laisses être pour se caler, sans jouer avec. Parce que c'est quand on joue avec, quand on s'identifie avec toutes ces pensées, qu'on arrive à se perdre. Parce que ces pensées nous enrôlent dans d'autres pensées, et les autres pensées nous emmènent encore dans d'autres pensées, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est un enchaînement dans le temps, qui crée plus de temps, qui crée plus d'envie, qui crée plus de désirs, d'ambition. Voilà les pensées. Mais les pensées sont ce qu'elles sont. Elles sont là. Elles sont la mémoire de nos vies, que nous vivons à chaque instant. Mais c'est seulement quand on s'identifie à elles qu'il y a un problème. Quand on n'est pas dans la sérénité, comme je disais, de la nature, des oiseaux, ce moment serein où la vie est là. C'est un moment où il y a une grande liberté, puisque l'esprit est alors libre de tout ce que peut commanditer la pensée. Parce que la pensée, elle est l'œuvre d'une machine à faire démarrer nos activités. Elle démarre la pensée. Elle est la petite roue qui tourne. Et toi, tu es dedans. Et tu ne sais pas comment arrêter cette roue-là. Pourtant, quel grand bonheur ! Quand on n'est plus envahi par toutes les pensées en demande. Parce que, vous savez, quand il y a une demande, la pensée demande quelque chose. Il y a un enrôlement et il y a une action qui se fait. Et cette action, elle n'est pas consciente. Puisque c'est la pensée qui fait son travail, en fait. et elle nous embarque dedans. Mais si toi, tu regardes la pensée, tu l'observes, et tu vas voir que la pensée est un... quelque chose qui se passe, qui est escalée, elle est en demande. tu n'es pas elle, tu n'es pas elle, tu n'es pas cette émergence. En fait, nous sommes arrivés dans un monde, on est arrivé dans un monde où on s'est incarné. On s'est incarné dans un corps. Un corps fait de chair et d'os. Ce sont les atomes que la Terre nous a prêtés. Parce que là-dedans, il y a 70% d'eau. et le reste, c'est des éléments chimiques. Et ça constitue un corps dans lequel tu t'incarnes pour traverser l'existence. Ce corps, en fait, il ramasse sur... tout son chemin sur l'existence, il ramasse des mémoires. Vous savez, par exemple, vous tombez et vous avez une petite cicatrice. Et 5 ans après, tu regardes, ah oui, ça c'est quand je suis tombé. Et tu regardes ta cicatrice. Donc, ce corps, c'est comme un ramasse-mémoire et il ramasse tout. Non pas la cicatrice de quand tu es tombé, seulement. Mais il ramasse tout. Tout ce qui se passe. Il ne fait pas de tri. Il met tout dans un hangar qu'on appelle la mémoire. Et tout est là, tout est là. entassé, entassé, entassé. Et au bout d'un moment, tout se réitère d'instant en instant. C'est pour ça que nous avons tant de pensées, nous avons tant de choses dans la tête qui passent du coq à l'âne. parce qu'inconsciemment, nous ramassons des choses et comme c'est inconscient ce que c'est fait, quand c'est fait comme ça, c'est inconscient, eh bien, cette inconscience-là, elle ressurgit quand on ne s'y attend pas non plus. alors que si tu vis ta vie sans être distrait et que tu vois vraiment les choses qui arrivent et que tu es conscient et que tu fais les choses avec beaucoup de conscience, beaucoup d'attention, beaucoup de vivacité, et bien là, il se passe quelque chose, il y a beaucoup moins d'enregistrement. La mémoire est effacée en fait. Parce que le moment est vécu, si tu veux, sans la condition de ramasser. Parce qu'il n'y a rien à ramasser finalement. Quand tu vis dans un moment d'extase où tu es joyeux, il n'y a rien qui se ramasse. Tout est vécu d'instant en instant. Et la mémoire, elle, elle, elle instaure, mais inconsciemment. Et quand tu es inconscient, eh bien, cette inconscience-là, elle, elle est, elle est active. Et c'est ça qui fait que nous sommes subjugués par les choses du passé que nous voulons garder. Nous faisons nos références, nous nous rappelons toujours pour pouvoir, vous savez, on regarde les photos, on les aime bien, on les met sur la cheminée, on les chérit. et on dirait que ça nous réconforte parce qu'en fait, comme nous n'avons rien d'autre que du passé, nous n'avons pas de joie d'instant, un instant, que tout ça, ça devient important. Mais si tu as de la joie, la joie de vivre là maintenant, tous ces histoires qui se sont passées, ça n'a aucune importance, c'est seulement quand tu, quand tu es dans la monotonie, dans les habitudes, qu'il y a cette foule de pensées qui vient. Mais pas si tu es envahi de beauté par la nature, les arbres, les oiseaux, quand tu es en train de regarder un beau coucher de soleil, il n'y a rien qui enregistre, il n'y a même pas de pensées qui viennent parce que tu es de telle manière que la porte, elle est fermée à l'enregistrement. parce que tu es conscient. Tu es conscient de ce que tu es là, à ce moment-là. Et dans cette conscience-là, il y a une action qui se fait qui ne vient pas de ce que la machine à penser, désir à réitérer. Il y a quelque chose de... 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 de spontané, de merveilleux. Parce que cette chose, quand elle, elle émerge, elle ne ressemble à rien de ce que nous connaissons. Tout ce que nous connaissons, c'est déjà connu, c'est déjà répété, c'est déjà dit, c'est déjà... nos aïeux nous l'ont dit, tout le monde nous l'a dit, et tout, on répète, et tout ça. mais au moment où il n'y a pas tout ça, il y a quelque chose qui est inconnu. Et ça, c'est une émergence que chacun de nous avons au fond de nous. Nous avons ça. Et nous sommes tous capables de le laisser être. Et pour le laisser être, ben justement, c'est tout le... l'art de faire en sorte que tu sois libre pour pouvoir l'exprimer. Parce que si tout ce corps dans lequel tu t'es incarné est prisonnier de toutes ces mémoires, de toutes ces envies, et ton esprit est pris dedans, et il s'est identifié avec, et bien tout ce que tu vas exprimer c'est cette mémoire. Et cette émergence n'aura pas la possibilité d'avoir la grâce d'exister. Elle sera prisonnier, encadré par une pensée qui qui te dicte ce que tu dois faire. Donc, être libre de la pensée, c'est important. Être libre de toute ta tracasserie, c'est important. mais bien souvent, c'est compliqué d'être libre de toute sa tracasserie, parce que on n'en est pas conscient. Donc, il faut prendre conscience de toutes les pensées qui passent à travers toi. De les voir, et de voir combien elles sont petites, limitées, et elles n'ont pas grand-chose à offrir. On s'identifie à nos pensées parce qu'on croit qu'il y aura quelque chose au bout. Il y a un désir et puis la pensée, elle s'en va crescendo, elle va courir derrière le désir, on va convoiter, on va vouloir, on va être dans l'euphorie, dans l'engouement pour avoir la chose qu'on aimerait avoir. Et puis, au bout d'un moment, quand on l'a, on regarde, on dit, que ça ! Je voulais plus que ça ! Et donc, en fait, ça fait de nous des êtres complètement insatisfaits, des éternels insatisfaits. Nous, les hommes, c'est ce que nous connaissons, l'insatisfaction de chaque instant. Et chaque instant, nous avons besoin encore de quelque chose qui va nous sortir de notre sentiment de vide. parce que c'est ce que le vide revient tout le temps. Ce que tu es, vraiment, revient. Parce que ce que tu es, tu ne connais pas. Donc, il y a quelque chose qui dérange. et on n'arrive pas à le laisser être. Donc, il devient un danger pour la zone de confort dans laquelle tu es, avec toutes tes pensées, toutes tes habitudes, toutes tes références. Il faut que tu comprennes que toutes ces références que tu as sont du passé. et qu'il est bon de les abandonner et d'aller au-delà de tout ce que les peurs te racontent. Donc, c'est parti-là. tu m'es rends compte d'aller à你 pour la zone ou si tu as se Zamorprojocke, c'est-à-dire .